Générique 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 Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre émission Ici tout se raconte Ici tout se raconte de cet après-midi on parlera de gestion on parlera de finances la gestion des finances dans un couple est souvent un problème crucial mais lorsque l'un des partenaires décide de faire les poches à son bien ou à sa bien-aimée un coup de foot peut s'abattre dans le couple alors cet après-midi nous allons discuter autour de la thématique dans le couple doit-on se servir dans les poches de son conjoint nos invités ne sont plus à présenter il s'agit de Adé Bada il est juriste et consultant antique bonsoir heureux de vous retrouver vraiment très heureux, il y a bien longtemps mais c'est la première fois en 2020 donc heureuse année à tous les internautes et toutes les internautes également sur le plateau avec nous elle c'est Notre-Dame de Fer je veux parler du docteur Carrel Gagné bonsoir docteur bonsoir Tatiana elle est docteur en sociologie comment vous allez ? je vais très bien et chez vous ? ben ça va on est là nous sommes là pour les internautes les internautes sont aussi là pour nous alors le décor ainsi planté monsieur, madame nous allons commencer par vous alors se servir dans les poches de votre partenaire qu'est-ce que cela vous renvoie ? non d'abord il faut rappeler qu'être en couple c'est mettre en commun ce que vous avez de plus cher votre personne votre éducation votre perception vos projets et si possible vos finances parce que vous avez la possibilité en vous mariant de faire communauté des biens ou séparation des biens donc communauté des biens juridiquement ça vous ramène au fait que tout ce qui appartient à l'un et à l'autre appartient au couple séparation c'est que chacun garde ce qui lui appartient alors la plupart du temps en fonction du régime c'est surtout les femmes qui font cet exercice là on peut savoir quel genre de garde elle est mari ou pas celui qui accepte de faire communauté des biens on estime qu'il est généreux qu'il est franc il est transparent et l'autre on dit qu'il est je ne sais pas un peu avare qu'il suit son argent du coup en matière de mariage choisir la communauté des biens ou la séparation des biens ça devient souvent l'objet d'une discussion de longue haleine oui mais là nous ne sommes pas là pour parler de la communauté des biens avec votre permission on parle de se servir dans les poches ça vous renvoie à quoi quand je dis ça je veux en arriver là Tatiana je rappelle ce prérequis parce que une fois que vous êtes dans le mariage vous êtes censé être un et indivisible et s'il arrive que l'un ou l'autre fasse les poches à sa conjoint ou à son conjoint il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier c'est du vol docteur merci bien Tatiana faire les poches de son conjoint ou de sa conjointe la première question qui m'était venue dans la tête à l'écoute du sujet c'était de de savoir si c'est à son insu ou si c'est avec son consentement je me suis dit attention si c'est à son insu c'est que c'est du vol parce que on est marié c'est vrai mais nous n'avons pas les mêmes fonctions nous n'avons pas les mêmes revenus et les tâches sur le plan économique qui sont situées c'est vrai que la femme doit aider son homme au moment de sécheresse l'homme doit aussi être aux côtés de sa femme au moment de sécheresse économique mais on ne peut pas aller se servir dans les poches de son partenaire sauf dans certaines conditions sauf dans certains contextes sociaux rien ne justifie ça comme l'a dit Adé Bada c'est du vol et vous êtes un voleur vous êtes une voleuse maintenant quand on revient dans le contexte social dans lequel le couple évolue et qu'on essaye de voir les cadres ayant donné lieu au fait qu'une femme fasse les poches à son mari par exemple on pourra justifier cela comme une réponse du berger à la bergère du berger à la bergère si vous voulez parce que si je suis mariée à un homme X qui est avec moi qui ne me nourrit pas mais qui prend son argent pour aller dépenser dehors pendant que je suis affamée pendant que mon enfant est affamé je ne vais pas me gêner à lui faire les poches donc là vous allez voler non je ne vole pas tout à l'heure je prends ce qui m'est dû c'est pour ça je parlais de contexte dans ce cas c'est ce qui vous est dû là vous ne volez pas non c'est pour ça je dis ça dépend du contexte dans lequel on se retrouve si on est ensemble à deux c'est vrai qu'on soit dans la communauté de bien ou dans la séparation de bien la bonne éducation voudrait qu'on ne fasse pas les poches de son partenaire mais si je suis avec un partenaire qui au delà de son avarisme est doué d'un alcoolisme qui ne dit pas le nom qu'il a l'argent qu'il distribue dehors qu'il ne me donne pas et que je meurs de faim qu'il m'a interdit de faire un commerce et d'avoir une rentrée économique attendez je ne vais pas mourir de famine je prendrai dans sa poche monsieur Adé si elle ne se sent pas nourrie certainement elle prendra dans votre poche donc cela ramène à dire que votre argent est forcément son argent non écoutez le mariage implique des devoirs si je me marie à une femme j'ai le devoir de m'occuper d'elle et de m'assurer qu'elle a le minimum nécessaire pour vivre décemment et si j'ai des problèmes économiques et qu'elle peut soutenir le foyer c'est également son rôle je ne dirais pas son devoir parce que le devoir incombe à l'homme mais à la femme c'est plutôt son éducation ou sa compréhension de la situation qui l'emmène à participer au foyer donc si l'homme ne joue pas son rôle ou plutôt que l'homme a aussi des problèmes et que la femme a de l'argent et que l'homme se sent menacé et qu'il va prendre cet argent là avec l'intention de satisfaire ses besoins quand bien même techniquement ça s'apparente à du vol c'est une question qu'on peut discuter pour mieux comprendre ce qui se passe parce que l'autre également comme l'a dit tout à l'heure le docteur Gagné ne peut pas se laisser mourir de fait sachant qu'il y a les ressources nécessaires pour échapper à cette réalité là l'homme a ses besoins fondamentaux si je me mets à côté de moi l'enfant d'autrui et que je ne suis pas capable de répondre à ses besoins là il y a un problème et je ne pourrais pas me plaindre si j'ai les ressources nécessaires et que je ne fais pas et que cette personne va me faire les poches mais je pense que ce serait dans la droite ligne de la logique parce que personne n'est prêt à mourir de fait tout le monde se bat et l'instinct de survie emmenerait l'autre à aller me faire les poches encore que il y a il y a tout somme de personnes sur terre il y a des personnes qui ont l'argent qui gaspillent l'argent qui vont faire de n'importe quoi dehors dehors ce sont eux les 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 à la maison on se fout pas mal de ce que la famille vit ou ne vit pas on est incapable de payer la solidité de 16 enfants mais on est prêt à payer la solidité d'une fille dehors qui vaut peut-être 5 fois la solidité de 16 enfants donc à ce moment lorsque le monsieur est un dépensier sans compter à ce moment vous êtes apparemment vous êtes d'accord avec monsieur Adé Bada qu'à ce moment on peut faire les poches à son conjoint vous savez une affaire les poches à son conjoint démarre le moment où on a une inconscience de ce conjoint une inconscience de la prise en charge généralement quand on vole on est inconscient pardon non non continue avec votre permission monsieur madame monsieur madame s'il vous plaît on ne peut pas voler inconsciemment un homme n'a pas la charge parce qu'il y a plusieurs cas et si on prend le cas où l'homme a les moignets il ne s'occupe pas de sa famille pas qu'il donne et que la femme prouve que c'est insuffisant il ne donne pas du tout ce n'est plus du vol qu'on va traiter on ne traitera pas cette épouse de voleuse mais on dira que c'est son instinct de suivi qu'il a psychologiquement poussé à aller piocher à défaut de se prostituer pour nourrir les enfants maintenant si on est avec un partenaire qui vous met bien qui vous dit quand vous avez besoin de quelque chose dites le moi quand vous avez besoin de ce dites le moi et que dans le même temps vous levez pour aller piocher son argent c'est du vol et quand c'est comme ça c'est que vous avez reçu une mauvaise éducation quand c'est comme ça c'est que vous n'inculquez pas une bonne éducation à vos enfants on voit parfois certains parents surtout les mamans où on envoie l'enfant aller faire les poches de papa pendant qu'il dort ça c'est que vous avez reçu une mauvaise éducation et vous éduquez mal cet enfant qui plus tard sera l'homme d'une maison ou la femme dans une maison mais non quand ce n'est pas le cas on a aussi des cas où c'est les hommes qui attendent la nuit que leurs épouses dorment et qui vont vider leur porte-monnaie leur portefeuille où on prend la carte bancaire de la femme on va tchouker où on va prendre la moitié de ses sous sur son compte c'est comme un couple où c'est au moment des disputes la femme était malade il refuse de payer les frais de soins pour la femme la femme décide et dit voici mon code va me prendre de l'argent pendant ce temps il a gardé le code en tête au lieu de prendre 10 000 qu'on lui a dit il a raclé tout le compte qu'il a ramené après la dame était en situation elle avait besoin de l'argent parce que cet argent qui était là c'était un trait qu'elle avait effectué pour faire du commerce après sa maladie elle va on lui dit que son compte est à 0 francs qu'elle n'a que 5 000 francs c'est un compte qui avait 700 000 au départ et on demande au mari il dit si je suis ton homme c'est de mon droit de le prendre et à nous autres de lui dire le fait de le prendre dans son dos c'est du vol cette histoire ça a terminé au commissariat la belle famille a trouvé que la femme a eu temps oui mais entre époux dans un couple entre époux monsieur Bada est-ce qu'on peut parler de vol ? écoutez est-ce que nous sommes d'accord qu'aller prendre quelque chose qui ne m'appartient pas sans le consentement du propriétaire c'est du vol mais une fois que vous êtes déjà marié vous l'avez dit tout à l'heure en forme voilà alors entre époux je vous demande nous allons rester un peu dans le contexte africain parce que nous n'allons pas aller dans le contexte européen dans le contexte africain est-ce qu'entre époux on peut parler de vol ? entre époux on peut parler de vol en Afrique ? oui au Bénin ? même en Afrique même au Bénin c'est vrai qu'on va essayer de chercher bah non on n'essaye pas de chercher non non on va essayer de chercher des raisons atténuantes ou des justifications par rapport à ce comportement mais aller prendre quelque chose qui ne vous appartient pas sans le consentement de l'autre c'est du vol et par exemple tout à l'heure elle a donné un exemple de la dame qui était malade mais il y a des gens où par exemple la dame fait du commerce et elle doit retirer de l'argent elle envoie son mari retirer de l'argent donc vous affirmez entre époux il y a du vol on peut parler de vol ? il faut le consentement de l'autre ou tout au moins quand je pense que j'informe l'autre ah tu sais j'ai pris telle somme à tel niveau médecin après la mort oui l'atelier a volé mais au moins la personne prend acte de ce que tu lui as dit et prochainement c'est qu'un doit pas compter sur cet argent là maintenant si tu laisses la personne sans l'information et que la personne se retrouve dans le besoin de cet argent et va constater que l'argent n'est plus là mais c'est plus que criminel elle peut faire un infractus et là on dira que vous avez tué votre partenaire docteur dites-moi pourquoi est-ce que dans la société généralement on accuse toujours les femmes de faire les poches de leur mari merci bien vous savez le plus souvent dans le couple on trouve que c'est la femme qui est frayant d'argent on pense que c'est la femme ça dépend ça dépend la femme elle se bat pour trouver de l'argent la femme au départ elle est l'essence du foyer le coeur du foyer donc pour ça elle est à même de se battre il y a monsieur Bada qui n'est pas du tout d'accord avec nous certes un peu il va renchérir tout à l'heure il va renchérir mais pour moi c'est que la femme c'est le coeur du foyer quand vous voyez un homme qui a des enfants s'il n'a pas une femme à côté vous faites la comparaison avec un autre homme qui a une femme qui a la tête posée sur les épaules ces deux foyers sont carrément différents donc moi je dirais tout simplement la femme tout de suite est pointée du doigt comme étant la fouilleuse de poche ou celle qui fait les poches à son mari parce qu'on se dit dans le foyer c'est elle qui a les gros yeux c'est elle qui est friante de besoin c'est elle qui a beaucoup plus de besoin que l'homme c'est à dire aller faire les cheveux s'acheter des pannes des chaussures donc pour ça systématiquement dans le foyer on trouve que c'est la femme qui peut le faire en oubliant le fait qu'il y a des hommes qui peuvent aussi faire les poches à leurs épouses mais en revenant à l'aspect où tout à l'heure une petite parenthèse où on dit est-ce qu'on peut parler de vol au sein du couple je dirais oui mais pas dans un contexte juridictionnel le vol n'est pas considéré au sein du couple comme une infraction non mais quand on prend le plan social le plan des us c'est coutume oui tu m'as dérobé ce qui ne t'appartient pas donc c'est du vol donc du vol entre griffes et pas le vol réputé et reconnu comme cela se doit parce qu'on se dit on est en Afrique donc pour vous il n'y a pas de vol dans un couple normalement il ne doit pas y avoir de vol ça c'est normalement oui normalement alors vous vous dites quoi mais on assiste aujourd'hui à ce vol là parce que prendre dérober ce qui ne vous appartient pas c'est un vol maintenant ça dépend de quel type de vol c'est si c'est un vol c'est comme on le dit souvent il y a les mensonges qui sauvent si c'est un vol pour vous sauver de la famine face à la colère ou face à l'incrédulité de votre époux on ne pourra pas vous taxer la nature même ne vous jugera point en mal pour ça aujourd'hui dans notre société monsieur Bada vous êtes un juriste dites nous est-ce que le fait que votre conjointe vous fasse des poches peut vous amener à radier votre femme du foyer ça dépend peut entraîner une séparation entre vous d'abord je vais rapidement rebondir sur une intervention en quelques secondes par rapport à la femme c'est vrai la femme c'est le sort du foyer une bonne femme c'est la garantie merci beaucoup de nous reconnaître ça je dis souvent que l'homme qui n'a pas reçu l'éducation de respecter la femme n'a rien compris à la vie et ne saurait se targuer d'avoir vécu ceci dit nous savons que par définition pour faire plaisir à une femme la croissance populaire l'admet il faut lui donner de l'argent la femme elle est assimilable un peu à la pentade donc de ce côté on dit la femme c'est de l'argent c'est de l'argent c'est de l'argent et ne nous y trompons pas il n'y a pas de niveau elle peut avoir bac plus 15 comme elle peut n'avoir jamais été à l'école femme c'est femme c'est la croissance populaire qui le dit je suis venu trouver ça à ma naissance vous vous dites quoi vous vous dites quoi vous vous dites quoi laissez moi finir vous vous dites quoi c'est pas parce qu'une femme vole les femmes sont des voleuses moi je vais nuancer parce qu'une personne humaine c'est la somme de sa personnalité de son éducation de ses expériences et de ses perspectives si elle est bien éduquée sur tous ces plans là elle ne serait pas matérialiste comme on voit aujourd'hui il y a plein de femmes matérialistes mais le vol et le matérialisme ne sont pas pareils non parce que le matérialisme encourage au vol le matérialisme est un des terreaux du vol qui n'est pas matérialiste surtout la femme qui n'est pas matérialiste à outrance elle ne va pas voler elle n'en a pas besoin aujourd'hui Tatiana vous avez posé la question est-ce qu'on peut considérer ça comme un vol quand elle va prendre quelque chose qui ne lui appartient on peut considérer ça comme un vol seulement qu'il faut maintenant commencer par comprendre les raisons qui ont motivé le fait qu'elle aille vers l'argent ou le bien d'autrui si ce sont des raisons qui participent à sa survie on aura du mal à qualifier ça de vol nous allons recentrer le débat monsieur Bada tout à l'heure je vous ai demandé est-ce que le fait que votre femme vous fasse les poches peut vous entraîner à vous séparer de cette dernière si elle vous fait les poches et que ce qu'elle vous a pris impacte durablement et négativement votre vie vous pouvez vous séparer d'elle pardon expliquez-nous ça parce que une femme revenons terre à terre la femme qui peut mentir peut voler si elle vole elle peut se prostituer si elle peut se prostituer avec l'infidélité ambiante à laquelle nous assistons aujourd'hui nous ne sommes pas en sécurité et pour notre sécurité on va en dépit de l'intensité de cette flamme qui nous embrasse pour elle on va devoir s'en séparer quitte à souffrir des années mais on saurait au moins qu'on a une certaine quiétude à la maison si vous nous êtes avec votre femme et que vous n'arrivez plus à lui faire confiance parce qu'elle vous fait les poches de rester avec elle c'est lui mentir vous vous faites souffrir vous la faites souffrir vous vous faites souffrir parce qu'en ce moment là il y a une partie de l'amour de ce bonheur qui découle de l'amour qui aurait déserté le forum pour ne pas dire le foyer alors chers internautes cet après-midi nous discutons autour de la thématique dans le couple doit-on se servir dans les poches de son conjoint alors docteur Carole Gagné dites-nous un peu dans notre société lorsque un homme fait les poches à sa conjointe c'est normal mais quand la femme fait les poches à son conjoint pourquoi ça crie oh là là merci bien Tatiana vous savez parfois quand on se retrouve en face des situations où on demande on dit c'est mon mari qui me prend de l'argent autant on dit oui le mari est considéré comme le chef de la famille et la mauvaise interprétation que nous avons de nos us et coutumes aujourd'hui Obéna nous amène nous amène à penser que l'homme ton mari il est ton chef à toi donc il patronne tout ce que tu possèdes donc la femme on dit la femme n'a pas d'argent plus que son homme ton argent c'est pour lui donc ça justifie le fait qu'il soit le chef de la famille le fait que les us et coutumes le donnent la supériorité et par nos éducations nos valeurs que nous avons cette supériorité là il le prend comme une obligation ou il le prend comme une domination sur la femme ce qui fait que quand vous êtes en face d'une situation où la femme se plaît il me prend tout ce que j'ai on dit est-ce que toi femme tu as de l'argent c'est sa chance qui a fait que tu trouves de l'argent est-ce que si tu n'es pas marié à lui tu auras cette situation il a le droit de le prendre c'est lui le chef de la famille mais tout de suite quand c'est la femme on crée oh là là on dit non il a des charges il doit supporter sa famille il doit avoir d'autres besoins qu'il doit répondre une femme n'a pas d'argent plus qu'un homme donc c'est comme s'il vient prendre sa part qui est dessus plus chez toi pour pouvoir s'en approprier et on trouve que la femme ne doit pas aller prendre s'il prend l'argent c'est que l'argent était réservé à quelque chose donc on justifie on prouve le fait que l'homme étant dans le mauvais est juste mais la femme toujours victime du regard de la société toujours victime de nos justes et coutumes toujours victime du regard qui est mis sur elle comme sur le thème se retrouve en position de maillon faible et on dit c'est elle qui doit éduquer les enfants donc pour ça elle ne peut pas voler si elle fait les proches c'est qu'elle a volé mais quand l'homme prend on oublie le fait que l'homme aussi est une source d'éducation pour les enfants un papa voleur on aura des enfants qui seront des futurs papas demain qui seront aussi des bandits des braqueurs donc a priori on se cache derrière les stéréotypes laissés par la coutume laissés par la tradition pour pouvoir se positionner en matière de jugement sur le fait que ce soit l'homme qui vole ou que ce soit la femme qui vole monsieur Bada non écoutez j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Karine tout à l'heure mais justifier le fait que l'homme fasse la poche à sa femme c'est une aberration pour moi tous les deux sont fautifs oui mais c'est une réalité monsieur Bada oui c'est une réalité pourquoi ? c'est là que j'en viens les femmes sont la force et la faiblesse de nos sociétés vous êtes nos mères nos soeurs nos épouses vous êtes nos amis quand même quand vous demandez parité moi ça me fait souvent rire parce que vous faites de nous ce que nous sommes alors quand la belle famille vient justifier l'injustifiable c'est parce que leurs intérêts sont en jeu ce n'est pas parce que l'homme est le chef de la famille non l'homme ne doit pas faire les poches à sa femme ça je suis contre comme la femme ne doit pas faire les poches de son homme dans le cas où tout se passe normalement à moins qu'il y ait des raisons suffisantes pour qu'on puisse le faire pour pouvoir vivre ou survivre on n'a pas besoin d'en arriver là et les gens interprètent mal nos justes et coutumes ils se cachent derrière des mots les justes et coutumes n'ont jamais encouragé le vol d'où qu'ils viennent c'est vrai l'homme est le chef de la famille l'homme est le garant de la sécurité familiale et l'homme peut demander l'aide de sa femme encore qu'aujourd'hui avant les gens se marient à 17 ans à 15 ans la femme était déjà dans un foyer on donnait une plantation à l'homme il va cultiver il va constituer ce qu'il faut pour sa famille la femme a une petite parcelle à côté du champ de son homme ça fonctionnait comme ça et même il y avait des femmes qui arrivaient les plus riches mais elles rendaient toujours compte à leur homme c'était une organisation maintenant on est rentré dans un mode du copier-coller nous avons copier-coller et aujourd'hui on se retrouve face à des réalités qui ne sont pas nos réalités mais on ne peut pas se cacher derrière nos réalités pour justifier un vol un vol c'est un vol alors monsieur Bada nous sommes pris par le temps mais avant de vous laisser partir il y a une dernière question que j'aimerais bien poser à l'un comme à l'autre comme vous avez la parole vous allez la garder alors si la femme ne doit pas faire les poches à son mari est-ce qu'elle doit constamment demander de l'argent à ce dernier la femme la femme et l'homme ne doivent pas faire les poches quelles que soient les situations à moins que l'un soit irresponsable ou ne joue pas son rôle un de deux demander de l'argent c'est c'est tout à fait normal quand on n'en a pas mais on doit tout faire pour être indépendant financièrement parce que quand il y a plusieurs apports dans un pot c'est plus intéressant que d'avoir un seul apport le pot va se tarer plus rapidement les hommes doivent tout faire pour que leur femme puisse travailler également et être une source de revenus ce n'est pas la peine de dire je suis justement à risque pour qu'elle reste à la maison ou mieux pour justifier une certaine forme de jalousie docteur merci bien Tatiana moi je dirais tout simplement quand vous vous mettez à deux en couple vous savez que votre conjointe a des besoins surtout quand vous vous y mettez certaines interditions sur le plan par exemple du travail que vous ne lui permettez pas d'avoir une rentabilité financière mensuelle c'est qu'elle est dans une dépendance financière à votre niveau vous devez subvenir à ses besoins donc quand je suis avec un homme qui me refuse d'avoir une indépendance financière je ne me vois pas lui demander tous les jours de l'argent parce qu'il va l'interpréter autrement elle ne peut pas le faire tous les jours parce qu'à un moment donné il y a un peu d'orgueil d'humilité un peu de on est un but de soi une liberté une dignité merci qui vient à un moment ou à un autre dans la vie de la femme attention il ne faudrait pas que ce soit toujours moi qui demande c'est toujours moi l'homme doit savoir qu'ils sont dans un besoin donné l'homme doit savoir à ma femme ce mois-ci elle doit acheter ça vu que je lui ai refusé d'avoir une indépendance financière je dois systématiquement subvenir à ces besoins-là je ne dois pas l'amener à me faire à me supplier avant de pouvoir subvenir à ces besoins-là et c'est parfois quand ces femmes-là se disent je suis fatiguée de toujours demander qu'elles vont se servir sans demander la permission donc sauf si vous avez une femme qui souffre de la kleptomanie ou d'un homme qui souffre de la kleptomanie je ne vois pas une femme systématiquement aller faire les poches sans besoin urgent mais s'il vous plaît ne permettez pas à ce que la femme soit là à subir un supplice à vous demander de l'argent parce qu'elle aussi elle est humaine et elle a des besoins qui doivent satisfaire autant que l'homme voilà chers amis internautes vous l'avez compris le sujet est passionnant certainement nous allons revenir dans les prochaines émissions plus en détail nous allons approfondir le sujet je rappelle nos invités de cet après-midi étaient Adé Bada juriste et consultant antique docteur Karel Gagné elle est docteur en sociologie et les deux invités ont discuté autour de la thématique dans le couple doit-on se servir dans les poches de son conjoint les deux invités ont carrément dit non que c'est le vol alors ici tout le monde descend ici tout se raconte de ce samedi sera désormais conjugué au passé toute l'équipe vous remercie de nous avoir préféré restez toujours Euse-A-E télévision la télévision de l'excellence quant à moi Tatiana je vous retrouve samedi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada